Au thème chez Orkamit, aujourd'hui je vais faire un partage avec vous et dans ce partage je vais répondre à la question d'un frère qui nous a écrit depuis la Côte d'Ivoire. Alors, le frère a une préoccupation. Dans sa préoccupation, il dit qu'il a postulé pour une grande entreprise dans la ville dans laquelle il réside et il a été sélectionné, disons pré-sélectionné et le chef de l'entreprise, disons celui qui recrute, a dit pour qu'il soit admis dans cette entreprise, il doit coucher avec lui. Donc il doit se faire sodomiser pour qu'il ait ce poste. Alors, il m'a donc écrit, est-ce qu'il est possible qu'il accepte, parce que s'il accepte ce poste-là, il aura un très bon salaire. Il m'a posé la question, est-ce qu'il est possible que, s'il le passe à l'acte avec ce monsieur-là, on lui donne le travail, est-ce qu'il peut par la suite se purifier de ces vibrations-là et commander des articles de protection, des bagues et tout ça pour qu'on ne puisse pas agir sur lui ? Donc c'est la question qu'il m'a posée. Alors, j'ai donc suggéré à ce frère de répondre sur YouTube en faisant une vidéo pour que ça aide aussi des gens parce que c'est un phénomène qui perturbe réellement la société, que ce soit à Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, un peu partout en Afrique centrale et dans d'autres pays, d'autres parties du monde, mais plus chez nous en Afrique centrale. Alors, d'entrée de jeu, ce qui est important de noter, c'est que un être humain normal, un homme normal, un être humain normal est supposé être attiré par le sexe opposé. Normal, ici, ça veut dire équilibré énergétiquement. Quand un homme est attiré, quand un homme a envie de coucher avec d'autres hommes, ça c'est un déséquilibre énergétique. Mais ici, ce n'est même pas un acte qui sera qualifié d'acte sexuel naturel ou alors du genre carrément homosexuel, mais c'est aussi un acte qui est lié à des pratiques mystiques. Parce que ces gens qui font cette pratique, cette pratique-là, sont des gens qui sont possédés, donc ils ont des esprits en eux qui vont les obliger à faire certaines pratiques ou alors qui vont recharger en faisant certaines pratiques. Ce que vous allez voir, certaines personnes qui ont certains types de totems, d'un type d'esprit dans leur corps, sont obligées de faire certaines pratiques pour se recharger, pour recharger ces esprits-là et pour pouvoir briller de leur façon. Alors, ce que je vais donc dire aux frères, c'est que ça sera la pire des erreurs à faire, donc d'aller donner son derrière pour avoir un poste. Et la plupart des gens qui commencent dans cette pratique-là, ils vont commencer, ils se sont fait maître, ils vont vouloir aussi s'automiser les autres et ainsi de suite. Donc, ça devient un cercle vicieux. Et d'après certaines recherches médicales, plus de 80% des gens qui sont dans cette pratique sodomique-là sont malades, sont atteints du VIH. Donc, ça veut dire que celui qui va aller donner son derrière, soit pour un boulot, soit pour quoi que ce soit, a de fortes chances de choper cette maladie-là. Et ces gens qui font ces pratiques-là, c'est sans préservatif, hein ? C'est sans préservatif. Donc, on va vous faire là et vous allez être contaminés. Et ils sont rarement seuls. Donc, vous allez vous faire maître par monsieur tel, le directeur, après le sous-directeur. Un autre jour, après peut-être deux mois, ça les pique, allez, on vous appelle. Donc, vous allez vous retrouver chaque semaine ou chaque mois dans une fréquence particulière. Vous serez le bordel parce qu'au départ, on va vous dire c'est une seule fois. Mais car, du boulot, vous allez donner une fois. Après, on vous donne les avantages du boulot, va-tu les services et tout et tout. Et constamment, on vous met, vous vous faites maître, vous vous faites enculer constamment, constamment parce que vous voulez garder un boulot. Donc, est-ce que vous serez vraiment heureux dans cette voie-là ? C'est ça qui est la question. Et, à force de vous faire ces pratiques-là, ça vous décharge tellement que, voilà, si vous ne faites pas attention, non seulement vous serez victime des maladies, mais également, ça va affaiblir votre vibration et influencer votre durée de vie également. Parce que si vous êtes de plus en plus dans les basses vibrations, vous faites de plus en plus vampiriser, pomper en énergie, vous vous attendez à quoi ? Bon, c'était les gens vont dire que, oui, bon, il y en a qui sont passés par là, mais ils s'en sortent bien et tout. Mais, qu'est-ce que vous en savez ? Qu'est-ce que vous en savez ? Donc, ça, c'était mon petit partage d'aujourd'hui. Il faudra faire très attention avec ce type de pratique. Et, n'oubliez pas que, une fois que vous avez passé, vous êtes passé à l'acte avec ce type de personne-là, vous vous êtes connecté. Vous savez, l'anus est près du premier chakra, le chakra de base. Donc, le sang de la puissance et de l'énergie et de la vitalité est lié à cette zone-là. Donc, celui qui se connecte à cette zone-là va donc aspirer vos énergies. Donc, vous perdez en énergie. Vous allez voir la plupart des mots sexuels, à un moment donné, ceux qui ont tellement été dans ces pratiques, ceux qui sont tellement féminis, devient un peu comme efféminé. Voilà. Ils perdent beaucoup en vitalité. Et voilà. Parce qu'on retire cette vitalité-là. Or, celui qui va être... qui va passer le temps, donc, à mettre des gens sur... à coucher des autres, c'est lui qui va plutôt, entre guillemets, pomper cette énergie-là. Même comme ça, il va falloir servir grand-chose avec le temps. Donc, il faudra faire très attention. Et aussi, comme le frère m'a demandé, est-ce qu'il pourra se purifier par la suite ? Il peut avoir une publication par la suite. Mais le fait que vous avez fait cette pratique-là, vous n'allez pas vous limiter à le faire une seule fois. Parce que constamment, vous allez... vous serez toujours invité dans les endroits où on va toujours coucher avec vous. Ce qui fait que... s'il ne faut pas des publications, allez-vous donc faire la publication à chaque fois ? C'est là qu'il y a la question. Également, spirituellement, vous serez lié. Parce que cette pratique-là n'est pas que... n'est pas... Ceux qui sont d'emblée dans cette pratique-là, de la fin, ne sont pas que physiquement. Parce que ces pratiques homosexuelles-là ne sont pas que physiques. C'est-à-dire que vous aurez également des couches de nuit. Ça veut dire que mystiquement, ils pourront vous visiter, pour venir vous sodomiser pendant la nuit. Et c'est des choses qui sont réelles. Donc, voilà. C'est des choses qui sont réelles. Ça veut dire que vous avez... On vous a fait mis... On vous a mis... On vous a... Vous vous êtes fait mettre en journée. Et puis, par la suite, à travers le temps et l'espace, que vous... Peu importe le pays où moi vous envoyez plus tard, plus tard, plus tard, mission, on pourra venir vous faire ça là-bas. Mystiquement. Je sais qu'il y a beaucoup qui ne vont pas comprendre la vidéo, mais c'est la réalité. C'est la réalité. C'est ce que les gens vivent. Voilà. Donc, vous avez donc commencé à faire cette pratique à la base. On vous a fait entrer dans un cercle. Vous vous êtes fait sodomiser. Et les mois qui suivront, vous allez toujours vous faire sodomiser par la suite. Et par la suite, vous allez rencontrer des difficultés. Et pour parler de ces difficultés-là, on va vous imposer de sodomiser également les membres de votre famille, vos enfants et tout. Vous voyez dans quoi vous vous mettez. sans compter les sacrifices humains qui seront demandés plus tard et tout. Donc, quand vous êtes quelque part, on vous demande déjà pour avoir le travail, vous vous fait sodomiser. Sachez que c'est des alliances pour vous lier à certains égrégores, pour vous lier à certains groupes mystiques très, très nocifs dans lesquels on va contrôler votre vie et vous serez de plus en plus dans des problèmes. Des problèmes qui ne vont jamais finir. Imaginez quelqu'un qui s'est fait sodomiser ou qui a sacrifié ses parents pour avoir un poste ou bien pour avoir quelque chose. Qu'est-ce qu'il va donc faire par la suite vis-à-vis de vous qui venez vers lui ? Il va vous faire tout ce qu'on lui a fait. Ou pire. Voilà. Ou pire. Ça, c'est la réalité. Et voilà. Je fais passer par tâche pour vous dire que tout ce qui prospère dans toutes les grandes entreprises, dans toutes les grandes entreprises, on vous demande d'entendre à l'essai ou de passer par des parties sodomites et tout. c'est juste pour vous faire comprendre que c'est des phénomènes qui sont réels. Mais là, ce n'est pas notre objectif. Notre étude, c'est juste de faire comprendre que s'il arrive que vous avez des connaissances ou bien des gens ou bien même à vous-même quand vous propose des pratiques qui ne vont pas en accord vibratif avec votre âme, avec votre nature profonde, il faudra tout simplement les refuser parce que ça ne va vous servir à rien. Si on vous a refusé le travail dans la compagnie Y, ça ne veut pas dire qu'à la compagnie B ou C ou D, on va vous refuser. Vous avez vos chances, essayez d'être meilleur de plus en plus, essayez de travailler, essayez de produire le meilleur de vous-même et tôt ou tard, vous aurez, vous allez trouver une chaussure qui correspond à votre pied. Donc, vous allez trouver une entreprise qui pourra vous aider à prouver ce que vous savez faire, à vous aider à pouvoir vous exprimer ou alors, vous allez même au mieux avoir la chance de créer votre propre entreprise et c'est tout. Alors, si vous avez votre propre entreprise qui fonctionne, vous ne pouvez pas venir vous imposer des conditions bizarres pour que votre entreprise puisse fonctionner. Et si déjà, même dans un territoire particulier, si c'est très compliqué, vous changez de rayon, vous changez de zone. Donc, voilà. C'est ça que moi, je voulais faire comme partage avec vous. et il n'y a pas... Donc, pour conclure, vous ne pouvez pas aller faire des pratiques qui vont vous insérer dans des sectes et par la suite, vous allez expérer avoir des bagues ou des grilles qui vont vous protéger. Pourquoi ? Parce que vous travaillez avec ces gens. Ils sont plus avancés que vous dans les techniques mystiques. Voilà. Vous travaillez avec ces gens. Donc, ce qui fait que si vous allez utiliser des articles pour vous protéger et tout et tout, s'ils n'ont plus accès à vous, bien, spirituellement, ils vont vous chercher du travail. Tout simplement. Donc, vous serez fait sur le musée. Pourquoi ? Vous serez entré dans ces choses-là. Pourquoi ? Donc, il serait mieux d'éviter le jeu avec le feu. Voilà. Évitez tout. Ne vous engagez pas en ce qui ne vit par votre esprit et vous allez trouver mieux de rester positif. Ça, c'était mon partage pour aujourd'hui. Au TEP. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada sur le musée.